Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Brick Actu Hashtag 133 délocalisé aujourd'hui dans le Bunker. Bunker que j'aurais souhaité vous faire découvrir autrement dans d'autres circonstances mais il s'avère que je viens de découvrir un petit dégât des eaux qui traîne ici depuis déjà un petit moment et qui a fait pas mal de dégâts. Voilà donc je vais vous faire découvrir les belles boîtes UCS bien défoncées, les dégâts sur d'autres boîtes qui sont bien écrasés. Dans une seconde partie de la vidéo quand même on parlera de l'actualité avec les sorties du mois d'août sur le shop lego depuis hier minuit et puis un petit brin d'actu. En attendant chausser vos bottes et puis écoutez je vous fais découvrir tout ça on y va. Wow mais quel programme cette Brick Actu ? Alors si t'aimes t'oublie pas de laisser un pouce en l'air et surtout tu t'abonnes à la chaîne et t'actives les notifications. Alors juste rapidement pour commencer peut-être une petite indice sur la source de la problématique. Vous voyez en haut là il y a des évacuations des arrivées d'eau qui arrivent de l'appartement qui est au dessus et regardez regardez là voilà on va se jouer un petit peu se prendre pour Sherlock Holmes. Regardez les traces les traces ici sur l'embrie plastique qui indiquent que visiblement on a eu une coulure à cet endroit et ce qui n'est pas glop par exemple et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé c'est que voilà en dessous j'avais entre autres des choses un peu sympa comme le violon heureusement que c'est un violon pas cher et regardez non 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 je suis dégoûté je suis dégoûté regardez mes cadres on va regarder déjà ça d'un petit peu plus près mais j'ai l'impression qu'ici déjà il y a du dégât avec par exemple ici ce cadre steampunk de l'artiste Gaël qui n'en fait plus depuis parce que je sais qu'elle a été reprise de volée par Lego qui lui a dit non t'as pas le droit de vendre des dites œuvres d'art comme ça alors que ce Lego steampunk regardez il est trop beau franchement c'est trop sympa bon et sur le cadre en lui-même on voit que ça a bien ça a bien coulé ça a ruisselé et par contre ce qui met un peu la puce à l'oreille comme quoi c'était peut-être pas d'hier c'est que regardez derrière le carton a carrément moisi et tout donc ça c'est poubelle je vais peut-être essayer de sauver le truc je sais pas mais c'est franchement dans un état qui est assez pitoyable là derrière j'ai mes lithographies vous savez les espèces de tirage d'art entre guillemets que nous propose des fois Lego ici avec le Hulk Buster en édition blanche voilà les éditions Ultron regardez un petit peu le cadre là qui est complètement morflé donc le cadre il est mort ça c'est pas un souci par contre j'ai l'impression que le tirage qui a l'intérieur a pas trop morflé alors je vais le démonter je vais quand même essayer de le récupérer pareil derrière on voit qu'il y a un petit peu de moisissure donc à mon avis c'est pas d'hier non plus ensuite parce qu'il était dans ce sens là vous avez l'autre version du Hulk Buster alors voyez le card et c'est carrément imbibé d'eau il a il a gonflé le machin il est on dirait un millefeuille on dirait juste un millefeuille le cadre est complètement mort pareil par contre je vais peut-être réussir à sauver la lithographie si elle a pas pris trop l'humidité je vous avoue je serai assez content voyez de ce côté là c'est pareil voyez comment le carton il a gonflé etc c'est tout mort derrière j'avais d'autres cadres voilà donc celui-là c'est pas du lego c'est des beaux phares marins il a complètement gondolé et pareil si on regarde derrière vous allez voir que que du coup le machin le cadre est complètement défoncé du genre moisi voilà donc ça aussi ça va gentiment aller à la poubelle ensuite ici on a un beau cadre avec de la propagande de type chinoise qui m'a été ramené par un de mes amis de chine et ben ouais regardez c'est 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 pareil le cadre est mort je vais quand même essayer de de sauver le l'impression qu'un intérieur même si à la gondolée aussi je sais pas ce que vous en pensez mais pour la reproduction de mao qui fait je sais pas quoi voilà je crois que c'est un peu un peu foutu quoi je suis pas confiant du tout ah putain ça pue bon je vous avoue que ce qui arrive me fait nettement plus chier parce que ça ce beau cadre de bateau eh bien je me l'étais offert pour mes 18 ans et j'avais dû lâcher à l'époque il ya plus de 20 ans 200 balles un truc comme ça entre 100 et 200 balles enfin bref c'était c'était super cher et bah c'est pareil il est il est complètement moisi derrière et le souci comme je le craignais c'est que voilà regardez la reproduction carrément moisie quoi puis c'est pareil je pense que ça se voit bien là mais si je j'écarte le truc voilà du cadre on voit que derrière ça ça tout gentiment moisie ensemble du coup c'est tout mort putain la superbe reproduction de la fiche de l'exposition star wars identitise j'ai bien peur qu'elle est même sort donc on a regardé ce qui est super c'est qu'en fait le casque de vador il est fait avec tout un tas de vaisseaux donc c'est juste magnifique et pareil j'ai regardé derrière et voilà la gueule de la bavure c'est une catastrophe derrière j'ai encore deux autres cadres bon bah là je veux dire il n'y a pas trop photo vous le voyez il est le cadre là il est complètement défoncé et puis l'autre c'est un peu pareil je vais essayer de sauver les beaux artwork qui a dedans ils ont l'air en bon état mais bon les cadres c'est clair ils sont foutus j'ai pas retourné celui-là on va regarder il est un peu moins un peu moins il est un peu moins abîmé derrière mais il est gondolé complètement devant là donc il est mort le tout d'ailleurs je vous montre comme quoi les dégâts les dégâts de l'eau sur celui-là l'humidité a l'air d'être resté voilà c'est c'est presque une toile abstraite le merdier quoi alors là je crains le pire je n'ai pas ouverte je vais l'ouvrir avec vous c'est en fait une toile qui avait fait feu le voisin de mon père donc autant dire que c'est une oeuvre unique fait à l'aquarelle de mémoire c'est une toile carrément et je l'avais bien protégé le tissu à l'air sec en haut oh putain la moisissure a déjà et la moisissure j'espère que la toile en elle-même elle a l'air un peu voyez en bas à droite et à d'avoir un peu de moisissure j'espère qu'elle n'a pas trop pris l'eau et surtout dans la dans le côté qui qui est peint à la gondolée regardez elle a bien pris l'eau ici je retourne alors le cadre a bien morflé bon je vais la garder je vais pas là je vais pas la poubelliser parce que cette oeuvre est magnifique mais regardez le cadre en lui même il a pris il a pris cher un peu à gauche là bon c'est sauvable mais quel quel gâchis quoi pour continuer dans le lego alors oui je sais c'est sombre mais comme batman et ben la batcave c'est sombre c'est comme ça donc là vous voyez tous les cartons qui sont bien trempés par endroits mais pas trop niqué donc j'ai mis à plat à peu près par par taille et en fait c'est souvent le fond des cartons qu'a baigné donc les lamelles en fait les bords des bordures des cartons qui sont qui sont qui sont abîmés j'en ai quelques-uns qui sont vachement abîmés comme celui ici du château d'harry potter en micro scale le machin il a juste mangé sa race je peux vous montrer parce qu'en fait j'ai mis ici la petite truc de mao pour essayer de la récupérer le carton il a souffert il a souffert de ouf là globalement c'est tous les cartons de cartons qui sont à peu près en bon état que j'ai transvasé parce que pour certains les cartons qui les contenaient aux pieds par exemple ici bas ils étaient complètement déformé tout vous tout mort donc j'ai j'ai ébéné donc là j'ai quand même beaucoup de cartons qui sont en bon état le carton du carton du faucon ucs lui il était mort et fort heureusement le carton du faucon lui est pas trop bimé il est un peu il a pris l'humidité sur le dessus mais ça va et en dessous non je sais plus où il est par en dessous il ya le carton du star destroyer lui ça va il n'a pas pris du tout pour vous montrer ici c'est des cartons qui étaient en dessous et compris l'eau ça vous donne un peu l'idée de ce que ça donne sur des cartons de lego quand on les met dans la flotte avec une petite mention spéciale pour le carton de cette poursuite entre le taille fighter de vador et le hawing regardez la crêpe alors il est encore humide donc je le manipule pas trop mais le machin le machin il a souffert là ici j'ai mis un peu tout ce que je vais baigner alors je vais baigner un peu de plv lego tous les cadres qui sont morts pas mal de cartons en fait vous voyez ici un qui contenait d'autres cartons des déchiffons compris l'eau qu'on moisie bref un petit peu de quoi aller faire un petit tour à la déchette ici j'ai des cartons qu'il faudra très certainement que je que je bouge puisqu'ils sont ils sont encore à même le sol mais visiblement ils font partie de ceux qui ont été un peu épargnés puisque au pied vous le voyez là bas ils n'ont pas l'air trop déformés donc froid quand même que je les que j'inspecte mais on l'air d'avoir une choc mais voyez entre le poids quand on empile beaucoup beaucoup de lego ça a tendance à écraser les cartons dès qu'ils prennent l'eau ça pardonne absolument pas du coup bas ce qui s'est passé c'est qu'il ya eu redressage des cartons pour les mettre sur mes boîtes plastiques ou bah ouais il ya un peu de il ya un peu de stockage de pièces de pièces et go et là on va arriver aux grosses boîtes les grosses boîtes qu'on morflait voilà donc avec par exemple ici des boîtes de ninjago un qui voilà qui ont qui ont qui ont souffert alors ça s'appelle la technique dite de l'accordéon ouais franchement très 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 belle manoeuvre surtout pour la pour la boîte de la ville des ninjago voilà qui a bien été arc accordéonisé voilà je suis dégoûté parce que c'est des c'est des belles boîtes donc les voir dans cet état c'est franchement pas pas terrible et puis après là vous voyez il y en a d'autres et on va arriver dans les boîtes ucs star wars qui elle aussi ont pris cher moyen petit que les ghostbusters qui se qui se planquent alors médaille d'or médaille d'or malheureusement à la boîte de feu mon sandcrawler que je gardais précieusement que premier ucs que je me suis acheté je crois et regarder la gueule de la boîte quoi mais non mais non 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 c'est complètement des fonds sexe quoi elle a pris super cher la boîte elle a pris super cher bon pareil les boîtes à côté les boîtes à côté à son part à son pas en reste à une des stars comme ça qui est complètement bien bien bouillé ainsi vous regardez un peu bon voilà c'est c'est franchement du bel ouvrage comme dirait oui william avec pareil à la faune la boîte la boîte du slave one la boîte du slave one elle a pris cher de ouf ça fait chier à ce massacre à ce massacre ouais en tout cas les petits gars va pas falloir faire comme moi si vous stockez du lego va pas falloir les mettre les pieds dans l'eau parce que c'est franchement pas une bonne idée je vous montre pas trop mais voilà petit aperçu de la batcave qui manque de lumière c'est une batcave c'est comme ça voilà donc du coup j'ai j'ai mis les boîtes des boîtes ucs un petit peu en hauteur pour éviter tout écueil futur sait-on jamais et pour finir et revenir à la problématique d'eau donc là j'ai tout déblayé ce qu'il y avait un tous les cadres du coup un été un été été ici vous avez vu la poubelle qui est un peu plus loin par là bas où il ya tous les cadres qui sont morts qu'on voit qu'il ya eu de la flotte là que c'est très certainement ont descendu le long comme ça ensuite le truc c'est que l'évacuation a l'air de ramper derrière le lambris là tout le haut comme ça avant de ressortir ici là vous les revoyer les tuyaux et quand on descend quand on descend quand on descend bingo vous avez peut-être pas bien voir mais je vous garantis que là il ya une belle une belle flaque d'eau et d'ailleurs vous voyez un le meuble un petit table en palette que j'ai fabriqué les meubles sont imbibés d'eau enfin les pieds sont imbibés d'eau et là il ya de l'eau par terre et donc il semblerait que l'eau est passée par là elle a fait son chemin le long du mur alors même un peu par là parce que voyez les meubles ici il ya eu de l'eau qui semble-t-il est arrivé là donc ça ici c'est là où il y avait les cadres je vous resitue le truc et de l'eau a dû arriver là là c'est là où j'ai mis mes poubelles et concrètement tous les sept ucs ils étaient par ici voilà donc à toute façon on le voit bien parce que je mets le flash comme ça un peu plus de lumière on le voit bien parce qu'en fait ici la dalle voyez la dalle est super sombre elle est encore remplie remplie d'humidité donc grosso modo ça a fait tout le chemin comme ça je sais pas trop comment parce qu'il ya quand même beaucoup d'eau qui est arrivé pour que ça imbibe à ce point là les cartons mais pour autant ce qui est assez bizarre c'est qu'il ya deux choses qui étaient là qui était pas du tout mouillé des choses dans le coin là bas c'était pas du tout mouillé là bas vous avez vu un les cadres ils sont tous morts et moi je venais quand même assez souvent dans la batcave j'avais jamais vu la flaque ici et puis pour ce qui est arrivé le long derrière moi je vous avoue que j'ai du mal à voir comment une flaque peut se déplacer jusqu'à traverser tout le truc alors à mon avis ça a dû longer le mur peut-être s'allonger le mur derrière je sais pas trop et pour ensuite se retrouver là voilà le long du mur et imbibé imbibé peut-être par l'arrière le long 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 du mur bat tous les cartons de lego qui était qui était stocké par ici de retour à la maison après ce petit tour dans la batcave on va de suite enchaîner avec le reste des news de la journée dont principalement les sorties du mois d'août 1 qui sont en vente sur le site de lego depuis cette nuit enfin la nuit dernière à minuit de quoi faire fumer notre carte bleue avec toutes les nouveautés pardon dont certaines très attendus en effet depuis aujourd'hui hier minuit si vous préférez on a droit à un tas de nouveautés sur le shop lego dans tout un tas de gammes que vous adorez tous bien évidemment si on va chez star wars du côté de dark vador et de l'alliance rebelle une petite quantité de set est désormais disponible avec par exemple ici la salle de méditation de vador que je trouve assez assez sympa franchement et c'est déjà en rupture de stock l'hélicoptère de combat de la république mon dieu cette traduction mais comment est ce qu'on peut oser faire ça je ne sais pas voilà donc le gunship à 350 euros pour les aficionados de star wars vous connaissez mon avis sur ce gunship que je trouve assez peu détaillé au demeurant d'ailleurs c'est toujours le bon moment pour découvrir un petit sondage 1400 personnes à avoir voté c'est c'est beaucoup merci beaucoup 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 54% donc plus de 700 personnes à penser qu'il est perfectible à ce gunship 14% qui pense que c'est parfait et vous êtes quasiment plus d'une trentaine de pour cent pour du star wars ça fait beaucoup qui pensent qu'ils pensaient que c'est pas ouf du tout voilà et moi concrètement bah à mon avis c'est plutôt pas ouf parce que je même si c'est un beau set en termes de taille etc etc je trouve que peut mieux faire sur la finition comme vous voyez par l'arrière bon moi je peux pas m'empêcher de penser que c'est juste un gros playset qui a été qu'a été agrandi voilà mais bon après les fans hardcore vont lâcher les 350 euros sans trop de difficultés je pense petit duel sûrement d'alors à 20 balles avec les fans de figurines qui devraient être contents on a ici le maraudeur blindé impérial bon on préférera toujours le nom en anglais imperial armoured maraudeur c'est plus sympa évidemment et on est toujours ici du côté de chez le mandalorien on a également le vaisseau de boba fett également en rupture de façon on voit que que les sets un souffre globalement de réapro ou de rupture dès le premier jour ce qui est un grand un grand classico le vaisseau du bad badge 110 euros là ça pique un petit peu plus le croiseur de moff jideon alors comment il l'appelle en anglais imperial light cruiser ici pour 160 euros mon dieu toujours dans la saga du mandalorian on a ici le chasseur mandalorien pareil 59 euros 99 en rupture de stock et on a aussi donc la forge mandalorienne qui elle ne sera disponible que que le 1er septembre histoire de forger un petit peu d'acier beskar voilà voyez ici on met un petit un petit lingot d'acier beskar et on fout le feu dessous et paf ça fait une armure du mandalorien bon on n'a pas que du star wars qui débarque on a aussi du marvel avec les 7 watif etc qui sont tous ici on commence donc avec les petits sets autour de chan chi qui ne seront là qu'à partir de demain voilà donc ouais bon pourquoi pas disponible 2 août je vois pas trop l'intérêt de décaler comme ça pareil pour l'autre set autour de chan chi avec le battle at ancient village where i know my english is very well le 7 watif avec l'armure saccharienne de tony stark un tony qui se retrouve du coup en en brigadé sur la planète sacchar qui est donné lieu au troisième opus de thor ragnarok voilà j'aime bien le tony stark de le retrouver comme ça dans cette réalité alternative on a ensuite bien évidemment mon coup de coeur que je vais m'empresser d'acheter assez promptement le fameux set bro thor franchement qui est pour moi meilleur set ever de cette vague mais on en a d'autres comme ici le set qu'on a vu avec captain marvel et steve rogers qui combattent hydra ensemble mais sans que steve et des pouvoirs on a d'autres choses qui débarquent aussi bon forcément le volkswagen t2 camper van que je vous ai présenté du mario on a aussi quand même un petit peu un petit peu de technique avec le camion de remorquage lourd ou encore le mercedes benz zetros ici en mode 4x4 du gros véhicule pour ceux qui aiment les techniques mais également on peut aussi quand même donner un exemple dans la gamme super mario avec un gros set assez sympa à savoir le vaisseau volant de bowser que je trouve quand même assez assez stylé ça me fait un petit peu penser à d'autres sets précédemment sorti chez lego en termes de bateaux typiquement le bateau des angry birds je crois qu'ils ressemblent un petit peu à ça quelque part voilà un beau set monde malgré tout 100 euros ça pique un peu bien sûr pas de nouvelles vagues de lego sans avoir les offres promotionnelles qui arrivent en même temps on le voit ici avec d'ailleurs les visuels qui sont qui sont ici les visuels de ceux de ce bateau qui est encore une fois issu d'un concours lego haïdi 1 je vous le rappelle un fan designer qui a gagné le petit concours pour du coup créer un gift with purchase un petit cadeau avec option d'achat on va dire ça comme ça voilà petit set très sympa qui du coup fait partie des offres de ce mois d'août avec du premier au 3 le fameux bateau donc voilà c'est 200 balles d'achat donc c'est c'est là c'est entre aujourd'hui et 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 demain après demain du 1er au 15 août le petit set chang chi voilà donc 40 euros d'achat en produit en produit marvel est également du 4 au 29 le 7 toujours du coup c'est le boat adventure donc en fait ça se répète c'est du coup uniquement au programme et attend j'y arrive j'y arrive le bateau on l'a uniquement en vip du premier au 3 et ensuite c'est pour 200 balles d'achat quoi qu'il arrive on ne peut obtenir du coup le bateau ici présent pour 200 euros ça fait chez rose à william de nous rappeler également que effectivement le peu assez récemment le set de la forge mandalorienne est apparu hier du coup sur le shop voilà je pense que c'est un set qui est assez attendu par le biais de ses mini figurines et tout et de ce que de ce qu'il représente chez les fans de star wars clairement je pense que c'est un petit set sympa et qui devrait faire des ravages on continue avec quelques petits mocs trouvés chez les frères briques on voit ici un petit diorama comme ça regardez avec un méchant voleur qui veut tirer les potions du magicien je trouve pas ça très sympa chris perron très certainement non plus qui est le designer de ce petit ensemble à moi je suis déjà abonné voilà je savais que j'avais du goût voilà une petite création qui est ma foi fort sympathique à l'oeil de sauron ici logiquement le voleur devrait avoir des soucis on continue avec une création magnifique de deux personnes marcel 5 et marcus robuleur si je dis pas de bêtises on va voir ce que marcel 5 a mis sur son flicker ben voilà 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 c'est très joli cette petite création vous voyez un petit peu bon bien sûr il ya la retouche un photo pour mettre des lumières etc bon par contre faut pas avoir le vertige je dis ça je dis rien une autre petite création alors d'ailleurs il ya eu une vidéo qui va avec un pour ceux que ça s'intéresse un vélo fonctionnel avec la petite chaîne qui va bien je trouve ça assez stylé parce qu'on a ici l'utilisation de pièces qu'on voit pas forcément souvent quand on fait du vélo surtout à cette échelle là un vélo en brick built franchement moi qui aime beaucoup le vélo je trouve ça relativement stylé le machin est assez grand surtout qu'on utilise ici des pièces de couronne d'engrenage vous les voyez ici ça permet de faire du coup un grand vélo un très grand vélo avec en plus les disques de moto qui sont récupérés pour faire des disques de freins parce que maintenant les vélos sont majoritairement avec des freins à disque franchement ça fait un truc super stylé et il ya de la belle utilisation de pièces franchement c'est stylé ici rapidement une petite vue sur un set médiéval un peu en mode ville ninjago qui est très sympa franchement il ya quand même du boulot et si vous voulez en voir un petit peu plus m'a suffit d'aller sur le sur l'instagram de tobias tobi arts and design voilà qui présente pas mal de petites vues de son de son petit château un petit château si on veut parce que le machin est quand même assez assez balèze on continue avec quelque chose que j'ai trouvé très sympa le mountain sanctuary bon je prononce ça très bien jnj bricks je ne suis pas abonné je corrige mon erreur tout de suite mon voie des gens qui ont ici qui ont ici du talent on voit asgard ouais non le mec a du talent le mec a grave de talent il n'y a pas de souci et j'aime beaucoup ce sanctuaire dans la montagne parce que s'il a tout fait avec des briques ouais franchement il ya un peu de boulot je me demande si c'est pas un fond derrière histoire de faire le décor mais franchement c'est plutôt sympa à toute fin utile sur le site brick finder on a maintenant le petit guide de tatage comme c'est assez récurrent sur les différentes figurines donc on voit qu'il s'est un petit peu il s'est un petit peu amusé faire le guide de tatage enfin tout ça pour vous dire qu'à mon avis avec le co vide le tatage on risque pas de le voir tout de suite donc bon je pense que pour cette série de figurines pour ceux qui sont malins en store on devrait assez rapidement avoir l'option d'avoir des sachets tâtés par les gentils vendeurs donc voilà à vous de voir du coup ça perd un peu de son sens le guide de tatage enfin ça moi je dis ça je dis rien voilà pour cette brique actu tardif quand je vois l'heure alors que j'ai toujours pas fini de tourner et déjà 21h20 bon la vidéo va sortir 22 heures mais on s'en fout un petit peu après tout tout ça pour vous dire qu'il faut pas stocker vos legos à même le sol c'est pour une bonne idée même si vous êtes sûr qu'il peut pas y avoir d'inondations il finit toujours par y avoir de l'eau voilà c'est ce qu'on appelle la loi de murphy ou encore la loi de l'emmerdement maximum je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de mon affaire d'inondations dans la bas de cave alors manifestement oui j'ai quand même du dégâts avec les tableaux des trucs des choses que je vais jeter côté legos je pense que je limite quand même la casse uniquement à des boîtes abîmées vous le savez moi je fais pas trop partie des spéculateurs les boîtes que j'ai c'est des boîtes que je vais monter en les montrant stream un jour ensemble clairement quand je vais monter le centre crawler on sera plus assez après vu que ça fait des années des années qu'il est retiré de la commercialisation donc si vous voulez tant que les notices sont pas bimés et principalement sur les grossettes elles ont quand même tendance à être emballé également l'intérieur fort heureusement parce que si les notices en plus sont mortes là par contre ça fait chier les notices des stickers ça ça devient quand même beaucoup plus compliqué je manquerai pas de vérifier tout ça quand j'ouvrirai les boîtes on verra bien en attendant on passez à tous une bonne soirée et puis on se retrouve à très vite pour de nouvelles aventures je vous fais des bisous ciao ciao et merci pour tous vos messages j'ai été spammé sur instagram avec vos messages de soutien suite à mes stories donc encore une fois merci beaucoup vous êtes top allez ciao